Ah là là, Rima Hassan, c'est quelque chose cette femme, eurodéputée mesdames et messieurs, eurodéputée, cette femme a été élue eurodéputée par des français, enfin des français, ouais, je pense que t'as compris, voilà, j'en dirai pas plus. Alors, la honte, Rima Hassan appelle au boycott du film de François Ruffin à cause de la présence de Sarah Salman. Je savais même pas que François Ruffin allait faire un film, ça va être quelque chose. Alors, la députée européenne de la France Insoumise, Rima Hassan, a appelé jeudi 19 septembre au boycott du prochain film de François Ruffin au boulot. Elle reproche au député de la Somme d'avoir mis en scène l'avocate et polémiste Sarah Salman. Rien ne va plus entre François Ruffin et la France Insoumise. Oui, ben ça, ça fait un petit moment depuis que François Ruffin a balancé deux, trois bombes. En pleine brouille avec le parti de Jean-Luc Mélenchon, après les révélations de campagne électorale au faciès, le député de la Somme a dévoilé, jeudi 19 septembre, un court extrait de son nouveau documentaire sur les réseaux sociaux. Ce qui n'a visiblement pas été au goût de Rima Hassan, explique le Huffington Post. Ce qui est marrant, je reviens sur ce qu'a dit Ruffin, c'est que tout le monde lui est tombé dessus, alors qu'une semaine après, ou une semaine avant, je ne sais plus, Mélenchon a dit très clairement qu'il fallait s'occuper des quartiers populaires et des jeunes, c'est-à-dire des non-blancs. Voilà, donc si c'est François Ruffin qui le dit, c'est un problème. Quand c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est super. Voilà, voilà, voilà. Alors, on recommence, enfin, on recommence, on reprend. La honte, visibiliser les classes modestes et pauvres, oui, mais pas avec les cautionnaires du génocide à Gaza. A-t-elle ainsi écrit sur les réseaux sociaux en un peu loin à des campagnes contre ce film qui tend à normaliser ses discours en plein génocide ? L'eurodéputée insoumise reproche la mise en scène de la vocate et polémiste Sarah Salman, qu'elle accuse de cautionner le génocide à Gaza. Se défendre face au pogrom. Face à cet appel au boycott, François Ruffin a affirmé que son film, s'arrête précisément sur une rupture morale à cause de Gaza. Le député de la Somme a également publié sur les réseaux sociaux le passage d'une interview qui figure dans le dossier de presse de son documentaire. Il y regrette que l'avocate soutienne sans réserve la guerre menée par Tzal, sans un mot de compassion pour les enfants qui se font à Gaza. La principale concernée, Sarah Salman, a aussi pris la parole sur les réseaux sociaux. L'avocate estime n'avoir jamais insulté les civils palestiniens comme l'eurodéputée insoumise, elle le prétend. Elle réaffirme à ses yeux qu'Israël ne fait que se défendre face au pogrom dont ce pays est évitible le 7 octobre. Je ne savais même pas que François Ruffin faisait des documentaires, des films. Je l'apprends, est-ce que c'est son premier ? Après, je ne vous cache pas, ça m'étonnerait que je le regarde, sauf s'il y a un passage qui va être intéressant, mais bon, à voir. Et comme je l'ai déjà dit, même si François Ruffin sort un peu du lot, ça reste un gauchiste. François Ruffin, même s'il est peut-être moins pire que les autres, ça reste un gauchiste. Donc, il n'y a pas de « oui, François Ruffin, il est cool, nanana, c'est un gauchiste. » Donc, écoutez, Rima Hassan, c'est quelque chose. Le peuple français a voté pour la liste LFI, mais il y a Rima Hassan au Parlement européen. Et après, il n'y a pas d'islamisation du pays, il n'y a pas un certain courant qui essaye de rentrer dans l'Europe. Non, 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 bien évidemment, théorie du complot, disent-ils, théorie du complot. Enfin bref, écoutez, je vous laisse là-dessus, à la prochaine et ciao ! Sous-titrage ST' 501